Musique Virginie Despentes écrit dans King Kong Theory « S'affranchir du machisme, cette machine à cons ne rassurant que les maboules ». Lucille Bellan, bonjour. Bonjour. Dans votre ouvrage publié aux éditions Le Duc « Petit traité d'éducation féministe », vous faites vôtre cette philosophie dépensienne en pointant cette éducation genrée et phallocentrique qui nous empêche d'être libres, souples et finalement affranchis de valeurs sexistes ordinaires. Lucille Bellan, je vous pose la question à vous, femmes que les parents ont voulu, féministes, c'est ce que vous écriviez, à quoi ressemblerait une société entièrement libérée du machisme ? Alors ça, ce serait beau déjà. J'aimerais beaucoup voir ça. Après, il faut rester raisonnable. Mais je pense que ce serait une société beaucoup moins enfermée dans des cases fatalement parce qu'il y aurait une vraie place pour chacun, homme, femme ou autre, d'être justement tout à fait une identité unique. Aujourd'hui, on n'est jamais très sûr de ce qu'on est, de ce qui est induit par la société, de ce qui est induit par notre éducation, de ce qu'on est au fond, de ce qu'on veut, des pressions sociales. Et en fait, j'ose espérer qu'une société féministe serait déjà beaucoup plus libérée de cette question de la pression sociale. Est-ce que c'est une société qui élirait aussi plus de femmes au poste de la responsabilité ? En fait, la question ne se poserait même pas. C'est-à-dire que justement, toutes ces questions-là n'auraient plus de sens parce qu'on n'envisagerait pas les gens sous le prisme du genre. Tout simplement, en fait, ça n'aurait aucun sens. Ce serait la question de l'identité qui serait plus forte, la question de la personnalité qui aujourd'hui est beaucoup moins prise en compte. Est-ce qu'on passerait peut-être de l'être homme à l'être femme dans une vie ? Et on y reviendrait et on passerait comme ça de ces choses du pôle féminin au pôle masculin plusieurs fois ? Pourquoi pas ? Parce qu'en fait, en réalité, déjà, on évolue. On est des êtres qui évoluent tout au long de la vie. Heureusement, c'est ça qui en fait aussi sa richesse. On dit aussi que la question de l'orientation sexuelle est fluide. Moi, je le vois dans mon travail de journaliste sur la question du témoignage sur la sexualité. Les gens évoluent énormément sur leur sexualité. Pourquoi pas sur leur genre ? Selon comment ils se sentent, comment ils envisagent le monde, selon leur expérience. Là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus fermé et il faut aussi beaucoup plus revendiquer. Parce qu'on n'est pas libre de ces choix. Tout est très politique. Dans un monde où, potentiellement, on peut le faire et l'envisager sans que ce soit quelque chose de très lourd, de très difficile, et à revendiquer forcément fortement, je pense qu'on peut effectivement se permettre de ce genre de liberté. Pourquoi, à votre avis, l'ABCD, l'égalité, je pense avant tout, et le toléré actionnaire que ça a suscité, pourquoi tant de résistance, alors qu'on est quand même dans une société où on critique beaucoup la norme, ces espèces d'injonctions ? Ça fait un peu l'unanimité. On se rend bien compte que cette société n'est pas idéale, à bien des égards. Alors, elle est très paradoxale. Il y a des gens à qui ça profite fatalement. Effectivement, encore une fois, l'intolérance face aux orientations sexuelles qui ne sont pas à l'hétérosexualité, ça profite aux personnes hétérosexuelles bien ancrées dans leur sexualité. La question du genre aussi, en l'occurrence, les hommes ou certains hommes, profitent du fait qu'être une femme soit quelque chose de considéré comme inférieur, même si on est tous d'accord que ce n'est pas le cas. Il s'avère que, dans certaines sphères, dans la société en général, ça arrange quand même des gens que les femmes soient à des postes plus bas, payées moins cher, qu'elles soient potentiellement disponibles pour faire le ménage, la vaisselle, même si on est tous d'accord, encore une fois, en théorie, pour dire que c'est absurde. En fait, il y a des gens à qui ça profite au quotidien, même dans toutes les sphères, dans tous les milieux, à différents niveaux et sur différentes questions. Et donc, oui, on a une résistance sur ça, mais parce que la question du féminisme, on le voit avec le backlash qu'il y a, ne serait-ce que sur la question du 8 mars, sur la journée des droits pour les femmes en général, et qui pourrait être une journée de débat, qui pourrait être une journée pour faire le point, est une journée aujourd'hui, cette année, en 2021, qui est consacrée à se demander si un journal peut publier ou non la lettre d'un violeur en une. Et on a des backlashs comme ça, qui sont en fait des résistances pour rappeler sans arrêt aux femmes que leur place, elle est quand même un petit peu de se taire, de faire ce qu'on leur a appris à faire. Et donc, oui, je pense qu'on est tous d'accord sur la théorie, parce que la théorie, elle est simple. C'est qu'on est tous égaux, tout va bien. Mais en fait, dans les faits, dans la réalité, dans l'action, c'est pas le cas du tout. Cet aspect, et également que la norme ne rend pas heureux. Ça, je pense que c'est un postulat important, qui me semble judicieux. Elle ne rend pas heureux les gens qui ne sont pas dans la norme. Et il y a des gens qui sont très heureux dans la norme. Je pense qu'il y a des gens qui se sentent, encore une fois, être un homme cis, donc né avec le genre d'homme et qui se sent bien dans cette masculinité-là, hétérosexuelle. Il y en a beaucoup sous Annexe chez Bricorama, quand même. J'imagine, bien sûr. Mais je ne pense pas qu'ils se disent que c'est à cause de ça. Il y a quelque chose à déconstruire aussi. Il y a les féminismes, et en l'occurrence Dépente aussi le dit, les hommes ont gagné du féminisme, justement, parce qu'ils pourraient s'affranchir de la virilité, de la pression que ça peut être, de cette espèce de virilité lourde, comme ça, qui les fait agir. Quelle différence vous faites entre la virilité et la virilité lourde ? Je veux dire, le concept même de virilité, pour moi, il est absurde en partie. Virilisme, vous voulez dire ? Oui, c'est ça, le fait de devoir être un homme fort, la question de ne pas... En fait, tout ce qui correspond au cliché... Il faut qu'il fasse quand même les branchements orangés. C'est faire, un homme, non ? En fait, pas forcément. Sinon, qui les fait, alors ? Tout le monde, nous. Je veux dire, moi, non, mais je pense que... En fait, justement, il faudrait arrêter de penser sur ces cases-là. Évidemment que moi, ça m'arrange aussi, parfois, et que j'en joue, et que c'est drôle. Vous êtes maman de trois enfants. Exactement. J'ai deux filles et un garçon. Donc, fatalement, toutes ces questions se posent. Mais en tant que maman de trois enfants, née au début... Enfin, dans les années 2010, fatalement, je vais essayer de jouer aussi sur des questions qui vont être purement de l'ordre du vocabulaire. Pourquoi on ne dit jamais à un petit garçon qu'il est joli ? Pourquoi on ne dit jamais à un homme qu'il est joli ? Pourquoi on met en avant des qualités... Naturellement, on l'entend. Moi, on me dit, mes filles sont belles, mon fils est un artiste, il est intelligent. On ne met en avant pas les mêmes qualités. Et en fait, même si, encore une fois, autour de moi, j'ai un univers qui a l'air plutôt ouvert à ces questions, en fait, on alimente ces clichés. Il fait du foot, votre fils, ou pas ? Non, pas du tout. Il fait quoi ? Il fait du dessin. Il fait du dessin, d'accord ? En fait, on le laisse s'exprimer. C'est pareil, tous les parents sont d'accord, ils disent, oui, j'aime mon enfant, je veux qu'il soit heureux, je veux qu'il soit épanoui. Mais en réalité, on force quand même des choses chez son enfant sans faire exprès. Et puis, pas que nous, l'école, les grands-parents, les oncles, les tantes. Donc, non, mon fils fait ce qu'il veut, en fait. Donc, si un jour, il se réveille et qu'il me dit, je veux faire du foot, on en discutera et ce ne sera pas un problème. Il s'avère que sa personnalité ne va pas du tout dans ce sens-là. Et qu'en fait, du coup, on navigue à vue là-dessus. C'est qu'on essaye d'aller chercher justement ce qui représente sa vraie personnalité et de ne pas lui faire du mal avec ça, de ne pas le brusquer et de ne pas non plus laisser parler notre idéologie, par exemple. C'est une question fatalement qu'on se pose. C'est-à-dire que, est-ce que ça m'arrange que mon fils ne passe pas de foot ? Peut-être un peu. Mais j'essaye justement de ne pas... Ça vous dérange ou ça vous dérange ? J'ai pas entendu. Est-ce que ça m'arrange ? Si j'avais un petit garçon qui était fan de Cars et qui faisait du foot, je serais un peu emmerdée de réfléchir à toutes ces questions du genre. Là, il s'avère que j'ai un fils qui n'intéresse pas du tout. Il fait un peu sortir de la zone de confort, que vous n'avez pas d'ailleurs, que vous n'avez jamais eue. En théorie, non. Mais malgré tout, il vous convoque dans ça. Mais je suis obligée de me poser la question, de me dire, est-ce que c'est de ma faute ? Est-ce que naturellement, parce qu'il a grandi dans un univers... Faute, j'ai entendu le mot faute. Est-ce que ça vient de nous aussi ? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça peut être une vraie question. Mais en fait, en tant que parent, on se pose forcément la question à dans quelle mesure on a une influence sur tout ça. Et moi, j'essaye de laisser justement le maximum de liberté, de rester à une distance raisonnable pour permettre à mon enfant de grandir. On ne pourra jamais faire parfaitement. On ne pourra jamais faire quelque chose d'idéal. Et c'est un working progress de toute façon. Mais j'ose espérer que ce qu'il exprime aujourd'hui, c'est son identité actuelle la plus personnelle. Alors, Lucille Bélin, aux éditions Le Duc, vous avez également réécrit le Kamasutra, cet ouvrage de Vassayana du IVe siècle, et qui était censé quand même... C'est le mâle qui se fait plaisir avec les femmes au départ, le Kamasutra. Mais alors, vous parlez, vous, d'extase partagée, d'extase partagée dans votre adaptation, et de fin de la primauté du plaisir du mal. Qu'est-ce que ça... Alors, encore une fois, à quoi ça peut ressembler, cette sexualité-là ? Pareil, une sexualité peut-être un peu plus dégenrée, où on envisage... Alors déjà, même juste en théorie. C'est-à-dire qu'il s'avère que dans les Kamasutras que j'avais lues, ou même sur Internet ou partout, quand on parle de sexualité, et de position sexuelle en particulier, on part du principe que la femme est légèrement plus petite. Pour faciliter certaines positions, en fait, on crée des espèces de schémas de personnes, déjà, de base, qui ont des physiques moyens, plutôt avantageux, mais donc en moyenne, et qui ne correspondent à aucune réalité sur la sexualité des gens. C'est-à-dire que les femmes ne font pas toutes 10 à 15 centimètres de moins que leur partenaire, et ne font pas tous une taille 36 ou 38. Et les hommes n'ont pas tous des énormes bras pour porter leur partenaire dans tous les sens, et ainsi de suite. Donc, moi, je voulais l'envisager sous une autre forme, c'est-à-dire avec des... En tout cas, non injonctifs, avec des possibilités de corps multiples et de capacités physiques multiples, et puis même une réflexion sur la sexualité différente, c'est-à-dire essayer de réfléchir à ce qui nous rapproche plutôt que ce qui nous éloigne. C'est-à-dire, aujourd'hui, on sait qu'on peut avoir des orgasmes par les seins, par exemple, et ça peut être les hommes comme les femmes. Donc, je pense qu'on peut se pencher sur ce genre de pratique, réfléchir, en fait, tout ce qui n'est pas purement pénétratif, pénis dans le vagin, mais réfléchir à ce qui va être, par exemple, l'orgasme prostatique, repenser les positions qui vont être naturellement de l'homme qui fait plus dominant dans le rapport sexuel, et puis, justement, jouer de ces rapports de domination ou réfléchir à un rapport d'égalité. En fait, c'est repenser la sexualité dans son ensemble, c'est assez fun à faire, en fait, et c'est assez riche, et c'est ça que j'essaye de lancer dans ce livre ou qui propose des positions et des suggestions sexuelles, mais c'est aussi remettre de la place dans le fantasme, dans l'érotisme, dans une sexualité qui aussi se base sur l'écrit, sur le désir, sur tout ce qu'il y a après, sur le fait de faire, par exemple, des massages, en fait, sur la notion de plaisir en général, c'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup bloqué la sexualité sur toute une partie procréative, et puis après, une partie liée à l'éjaculation masculine. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut penser la sexualité de mille manières différentes. – Donc, où le phallus masculin serait un peu comme un pied, un sein, enfin, voilà, traité de cette manière. – Ou comme un clitoris, ou comme plein d'autres parties du corps, en fait. Et c'est très chouette, le pénis, je ne suis pas contre, mais je pense qu'on peut arrêter de le glorifier de cette manière dans la sexualité. Et puis, en plus, c'est une pression énorme. C'est ce qu'on disait tout à l'heure à propos du féminisme qui peut libérer les hommes aussi. Le fait qu'il faille bander, dur, éjaculer, tenir un rapport sexuel long, c'est des pressions énormes pour les hommes, à tous les âges de la vie. C'est-à-dire qu'il y a des âges où on est quand même beaucoup moins assurés sur ces questions-là. Donc, justement, repenser la sexualité de différentes manières, c'est aussi potentiellement s'assurer une sexualité. On prend moins de produits quand on a 50, 60 ans pour être sûr de bander, donc potentiellement meilleur pour la santé, et où on prend du plaisir quand même. Justement, ces choses-là, quand on commence à les aborder dans la sexualité assez jeune, permettent après de développer une sexualité extrêmement plus riche et moins injonctive, moins de pression, quand on a 60, 70 ans, 80 ans. C'est une sorte d'investissement sur le long terme. C'est intéressant. Est-ce que c'est combiné avec quand même votre éthique de l'amour ? Je sais que vous êtes une polyamoureuse double. Vous allez nous expliquer ce que c'est. Mais est-ce que justement, quand on assouplit ces choses-là, quand on défalocentrise, on va vers peut-être la fin de la norme de l'exclusivité ? Est-ce que les deux vont ensemble ? Je pense que tout ça va dans une logique de remise en cause de normes sociales générales. Moi, en plus, je suis bisexuelle, donc toutes ces questions-là se posent pour moi aussi de quel est mon pourcentage de désir et ainsi de suite, mais en tout cas, où je me situe par rapport à tout ça. Et oui, quand on remet en cause toutes ces normes sociales qui commencent par, encore une fois, l'éducation genrée, qu'on passe par la sexualité, oui, à un moment, on se dit, est-ce que le couple monogame, normalement hétérosexuel, est-ce que c'est quelque chose qui nous a été imposé ou est-ce que c'est quelque chose qui s'impose de lui-même parce que majoritairement, les gens sont comme ça ? Est-ce que c'est une prison ou pas ? Moi, il s'avère que je n'ai pas choisi d'avoir une seconde voie. Ça s'est imposé à moi par des réflexions, mais pas seulement. Ce n'était pas juste théorique. C'est-à-dire que je ne suis pas polyamoureuse politique, par exemple. Ça s'est imposé parce que j'ai eu des sentiments à un moment dans ma vie pour une deuxième personne qui, à l'époque, était une femme. Ça bouleverse tout. Ça n'est pas facile. Et c'est normal qu'on se pose ces questions. Je vois de plus en plus de gens autour de moi, surtout de ma génération, même en plus jeune, se demander vraiment si la monogamie est quelque chose qui leur fait du bien et qui les pousse, qui les porte dans la vie. Majoritairement, j'ai des retours plutôt négatifs. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, la norme. C'est ça. Moi, je travaille beaucoup sur le témoignage et j'ai des gens qui me racontent des histoires de vie passionnante de couples qui sont en couple depuis 60 ans, qui sont très heureux, qui sont encore amoureux à la fin de leur vie. Je trouve ça beau, mais on ne va pas se mentir, ce n'est pas la majorité des gens. Ça peut être un idéal, mais si c'est inatteignable, c'est vraiment compliqué de se baser ça dessus pour toute la vie. On peut même très mal le vivre, en réalité, à la fois dans nos vies aujourd'hui et dans nos pratiques. Si on veut avoir une sexualité plus fluide, par exemple, si on veut expérimenter d'autres choses, on ne peut pas s'enfermer avec une seule personne. Il faut se dire ça. Il faut se dire aussi que... Et puis, on ne peut pas enfermer quelqu'un. Si on ne veut pas le penser par soi-même et qu'on n'ose pas, on peut se dire, mais ça veut dire que l'autre personne aussi, si elle veut expérimenter des choses qui ne pourront pas être faites avec moi, du coup, elle ne le fera jamais. C'est quand même assez triste. Sur la notion du couple aussi, moi, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société qui est très patriarcale, misogyne, compliquée, vraiment. Même si je suis avec quelqu'un de très déconstruit et féministe en tant qu'homme, je pense que le fait d'être polyamoureuse et le fait de pouvoir construire à côté porte moins de pression sur mon couple hétérosexuel, par exemple. Fatalement, je vais avoir, un peu comme le concept de chambre à soi de Virginia Woolf, je vais avoir un autre espace pour être amoureuse, pour être en couple, pour avoir une sexualité qui va mettre moins de pression, moins de problèmes sur mon couple initial. Une vie à soi, Lucille Belland ? Une vie à soi, tout simplement. C'est ce dont je parle dans mon livre sur le traité pour l'éducation féministe. Le but, c'est d'arriver à ça. Le but, c'est d'arriver à être soi et d'avoir sa vie à soi et d'arrêter d'envisager la société sous un prisme de couple, déjà, de couple normé et puis de famille normée, toutes ces choses-là qui nous font du mal à tous et à toutes. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de Févoir la Bête. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501